Manque-t-on d'enseignants dans nos écoles ? Oui, mais pas plus que d'habitude. Peut-on pallier à cette pénurie ? Sans doute, mais ça prendra un peu de temps et ça coûtera de l'argent. Alors si vous êtes enseignant, élève, parent d'élève, grand-parent d'élève, bref, si vous avez un rapport avec ce qui se passe dans les écoles, vous avez sûrement entendu parler de la pénurie d'enseignants. Est-ce qu'elle existe ? La réponse est oui. Est-ce que le phénomène est en augmentation ? Apparemment pas du côté francophone, d'après la ministre Caroline Désir. Il n'empêche que cette situation est dommageable et les premiers à en subir les conséquences, ce sont évidemment les élèves. Le phénomène n'épargne pas les écoles néerlandophones. En communauté flamande, on rechercherait près de 10 000 enseignants. Rien que parmi les annonces du VDAB, l'équivalent d'Actéris, on recenserait 4 000 propositions. La situation est donc critique dans l'enseignement néerlandophone. Elle est tendue dans l'enseignement francophone. Côté francophone, parmi les jeunes diplômés, un enseignant sur trois quittera le métier dans les 5 ans qui suivent sa nomination. Ça dit assez bien l'après-té de cette profession où on est confronté à la dureté des élèves, à l'interventionnisme des parents, à des salaires qui sont stables mais pas mirobolants et à toute une série de difficultés. Les nouveaux programmes qu'on doit assimiler à chaque réforme. Les transports kafkaïens lorsqu'on preste deux heures dans cette école-ci et trois heures dans cette école-là. Alors il ne faut pas jouer aux bisous, on ours. Et penser que cette situation pourrait se corriger toute seule. Côté francophone, elle va même devenir encore plus compliquée avec le pacte d'excellence puisqu'il faudra dans les prochaines années recruter des centaines d'enseignants supplémentaires, en particulier en géographie et aux langues étrangères, qui sont les matières où la pénurie se fait le plus sentir. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de rendre la profession plus attractive. Ce matin, la ministre de l'Éducation a laissé entrevoir quelques pistes de solutions. D'abord une plus grande mobilité entre les réseaux pour que les enseignants puissent passer d'un pouvoir organisateur à l'autre. Ensuite, une meilleure reconnaissance de l'ancienneté pour ceux qui viennent à l'enseignement dans une seconde ou troisième carrière, histoire de ne pas recommencer à zéro lorsqu'on choisit de devenir enseignant à 40 ans ou plus. Et puis, la création d'un pool de réserve avec des enseignants qui pourraient être envoyés vers les écoles où on manque de bras. Ces trois pistes sont sur la table du prochain gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ces trois pistes demandent des investissements. Elles doivent donc encore être validées. Alors certes, l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, il nous coûte déjà très cher. Et il n'est pas le plus performant du monde. Avec des niveaux de connaissances qui sont très moyens, des inégalités sociales qui se reproduisent de génération en génération, et beaucoup de démotivation parmi les enseignants, il y a sûrement beaucoup de choses à corriger. Mais une société qui n'investirait plus dans l'enseignement est une société qui se condamnerait à devenir moins performante. Et ça, c'est le grand paradoxe des francophones. C'est aujourd'hui le niveau de pouvoir qui est le plus important pour notre futur, qui est aussi le plus désargenté.